Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Nvidia et de GeForce Now et juste avant qu'on commence à parler des news de ce jour, je te rappelle simplement qu'en ce moment on est en train de mettre en place un coup court qui te permet de gagner un abonnement RTX 3080 de GeForce Now et le jeu God of War ça se passe dans la vidéo qui est inscrit en vignette. C'est dans ce qui concerne les informations d'aujourd'hui, on va voir que la concurrence a du bon et notamment en ce qui concerne Fortnite, on va en parler dans quelques instants et cette semaine c'est 5 jeux qui arrivent sur la plateforme de Nvidia, on regarde ça juste après l'intro. Donc oui je le disais en intro, la concurrence dans le cloud gaming a du bon, vous savez depuis quelques jours il est possible de jouer à Fortnite gratuitement directement sur xCloud et bien à partir d'aujourd'hui Nvidia donne sa réponse à Microsoft, c'est à dire qu'aujourd'hui n'importe qui peut jouer sur Nvidia à partir du moment où il a un compte mais il n'a pas besoin de s'abonner, il peut jouer à Fortnite et Nvidia nous apprend qu'il supprime les files d'attente pour ceux qui veulent jouer à Fortnite directement. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas d'abonnement prioritaire ou RTX, jusqu'à présent lorsque vous vouliez jouer à Fortnite vous pouvez avoir une file d'attente qui pouvait être courte ou longue en fonction de l'heure à laquelle vous jouiez, et bien à partir de maintenant cette file d'attente est finie, vous pouvez rentrer directement en jeu et ce même si vous ne payez pas d'abonnement à Nvidia. Et en plus de cela Nvidia nous apprend qu'ils sortent maintenant de leur phase bêta et c'est à dire que les contrôles tactiles aussi sont pleinement fonctionnels, vous allez dire qu'à partir d'aujourd'hui aussi sur iOS vous pouvez jouer directement avec les contrôles tactiles depuis Nvidia. J'ai contacté aussi Nvidia pour avoir un peu plus d'informations de manière à savoir si la limite de temps des 1h pour ceux qui jouent gratuitement sur GeForce Now demeurerait aussi pour ceux qui veulent jouer à Fortnite et ils m'ont confirmé que oui c'est bien le cas. Donc vous savez comment ça se passe, vous pouvez jouer pendant une heure, vous devez arrêter votre session et vous pouvez la relancer directement en sachant que là il n'y aura pas de file d'attente entre chaque session. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les prises de position des uns encouragent les autres à se déployer plus rapidement peut-être que ce qu'ils avaient prévu. En tout cas là on voit qu'on a un bel exemple ici avec Fortnite de Epic Games qui vient un peu chambouler le paysage du cloud gaming. Concernant les jeux de cette semaine, il y en a 5 qui débarquent. Je crois que le jeu majeur de cette semaine c'est Vampire the Mascarade Swan Song mais je vous propose comme à chaque fois de pouvoir vous présenter succinctement chaque jeu qui arrive cette semaine pour que vous puissiez peut-être vous décider. On commence avec Dead Craft qui est disponible sur Steam. C'est un jeu qui vient de sortir cette semaine. Lancez-vous dans l'élevage de zombies pour sauver votre peau dans Dead Craft. Une nouvelle approche du genre action survie apocalyptique. En tant que mi-zombie, formez une armée de morts vivants, construisez un arsenal pour les armées et vengez-vous des dirigeants du dernier bastion de l'humanité. Old World qui lui aussi est disponible sur Steam. C'est un jeu de stratégie révolutionnaire qui vous permettra de diriger une dynastie sur plusieurs générations face à ses rivaux. Déclenchez des guerres, gérez votre cours, fondez votre dynastie. Ou alors, regardez votre empire s'effondrer. Quel héritage laisserez-vous derrière vous ? Vampire the Mascarade Swansong qui lui est disponible sur l'Epic Game Store. Basé sur le jeu de rôle culte et développé par des spécialistes du genre, Vampire the Mascarade Swansong est un RPG narratif dans lequel chacun de vos choix détermine le destin des trois personnages principaux et de la Camarilla de Boston. Dolmen qui lui aussi est un nouveau jeu qui est disponible sur Steam. C'est un nouvel action RPG terrifiant. Dolmen mêle science-fiction futuriste et horreur cosmique. Votre chronologie sera-t-elle effacée ou parviendrez-vous à vaincre vos ennemis et survivre assez longtemps pour terminer votre mission ? Et enfin, le dernier jeu pour cette semaine, un jeu qui est disponible sur l'Epic Game Store. Il s'agit de Trigon Space Story. Avec Trigon Space Story, prenez les commandes de votre vaisseau spatial, menez des combats tactiques, défendez-vous des pirates intergalactiques et échappez aux territoires ennemis. Au cours de vos voyages, à travers une galaxie pleine de mystères, vous devrez prendre des décisions délicates. Voilà pour les annonces de cette semaine. Côté Nvidia, c'est une petite semaine. On espère voir de nouvelles choses plus intéressantes les semaines qui viennent. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire aussi. On essaye de faire grossir tout ça. Et puis de mon côté, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de semaine dans les nuages. Et puis de mon côté, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de semaine.